Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'éducation... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 quelque chose que tout le monde nous a fait. On a besoin de continuer à apprendre, continuer à être exposé, on a besoin de faire un système intégré, ou exposer avec beaucoup de choses, des choses de nouveaux parce que la médecine continue à évoluer. Quand on met tout ça là, là où vous trouvez une médecine plus performante, après, il y a une motivation derrière ça. Peut-être, c'est très, très important comment on nous appelle cet personnel qui est beaucoup plus motivé, qui est content quand il y a de faire ce travail. Qui est la cause principale de négligence médicale qu'ils ont trouvé au niveau de médicaments Alors, il y a plusieurs causes. Il y a la négligence, le gross négligence, ce qu'il nous dit de la part du médecin, mais aussi, il y a le système, le système aussi qui apporte certains ou compréhens. Alors, n'oubliez pas que quand on appelait une négligence médicale, c'est qu'il y a plusieurs stakeholders qui se envolvent dedans. Il y a le médecin, il y a les infirmiers, il y a le système même, la façon dont le système était. Tout ça là, il se involve. Mais beaucoup de fois nous trouvait à quelquefois, il y a des fois que tu trouves le système même qui est en tour, il y a des fois qu'il y a un paramédical qui est en tour, mais il a fallu un médecin. Et beaucoup de fois, il y a aussi, comment dire, le public qui connaît une négligence médicale, la moine, il y a autant de colère et de ne pas d'accepter, les gains en titre que c'est un allège medical negligence. Comment dire, il y a un peu ça, mais en fait, peut-être, il y a un an. Et tout ça, c'est le médecin qui est ciblé. Et définitivement, le médecin va être ciblé. Bon, il y a un peu nous ont dit. Pour finir, nous, c'est un dossier de la qualité de nos banques docteurs. Donc, pour un examen, il y aura un domaine spécialiste au niveau du medical council, par exemple, le pourcentage de passer de 50%. Et beaucoup de spécialistes ont dit qu'à hier, il y a 80%. Si l'envie, augmente justement régler sa seuille-là. Ça se fait. Vous trouvez, nous, à Maurice, quand un médecin est qualifié, il vient, à Maurice, nous ne faisons un spécialiste. Sauf que, dans le ministère de la Santé, il y a des chances de faire que nous n'avons pas de spécialistes des médecins à Maurice. Mais beaucoup de médecins sont sortis à l'étranger. Nous, 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 il y a le consultant, il y a des subordinates qui sont tout involved dans le teaching. Mais c'est ça, un médecin qui est qualifié comme un spécialiste, il y a toujours à être exposé, il y a des débats, il y a tous les temps de conférences, il y a trop de choses qui continuent à faire ou apprendre. Vous ne pouvez pas imaginer quelle qualité produit vous pouvez venir. Et de l'autre côté, vous sortez d'un pays où vous prenez un degré théorique qui est venu où il y a une exposure clinique et où il y a une Maurice ou pas exposé. Maurice, vous travaillez dans l'hôpital, si vous ne travaillez dans l'hôpital, que tout exposure a été. Vous travaillez en clinique ou vous n'avez pas exposé parce que vous travaillez tout seul là-dedans. Qui vous fait là? Vous n'avez pas aucune exposure. Quand vous passez à l'examen là, qui peut l'arriver? Parce que dans l'examen là, tous ces médecins expérimentés viennent là-bas. Ces médecins expérimentés là, ils les font assurer qui, comme un spécialiste, quand vous commencez à prendre en charge un patient, vous êtes capable de prendre en charge un patient. Mais vous comprenez ce qui favorise quand même un nivellement pour aller bas. Ça fait tous l'examen. Quand on pose l'examen, on peut dire comme ça, le papier, la partie bon, l'autre partie bon. On connaît. C'est une réaction humaine. Moi, le psychiatre, on connaît bien comment nous réagir avec des choses quand on ne peut accepter. Ah bien, on a accepté tout ça. Non, mais il n'est pas question pour eux qu'ils auraient vu à 80% ou satisfait que ça s'est reposé? Vous pensez, c'est mieux de qui est un médecin qui est venu à Maurice, par exemple. Nous devions trouver une formule et ce qui nous faisait d'une semaine, c'est un training parce qu'ici, demain, on qualifie comme un ophtalologue ou rentre-moi. Après, on n'a pas encore une expérience ou un travail en privé. Qu'est-ce que vous? 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 Je vous dis comme ça qu'il nous signe un papier et nous dis à vous à le pratiquer. Nous devions mettre de sorte qu'ici, nous payons cette bagage quelque part où elle trouve un training et nous devons nous un papier. Nous devons continuer à garder ça. Nous devons faire sûr que les médecins qui sont vraiment capables, travaillent à Maurice indépendamment, nous laissent le travail. Justement, tu peux dire quand tu fais une présidente au medical council pour assurer ou pour veiller qu'il a une compétence conforme aux qualifications et qu'il peut même fight for that quand tu es première fois nommé présidente au medical council à ce qu'il y a une ambiance de manœuvre pour ça, pour continuer sa fight-là. Définitivement. Si nous l'avons dit, si cette portefeuille nous fait à moi et ma vision c'est qu'il est maurissien et qu'il est vrai même, nous l'avons dit nous ne pouvons pas le wellness, nous ne pouvons pas tout ça, nous ne pouvons pas l'infrastructure, nous ne pouvons pas l'avons dit. Mais si nous ne pouvons penser qu'il nous devons continuer dans cette direction-là, et bien si nous voulons nous l'armer, moi croire, moi faire tout du monde faire ce qu'ils ont envie, moi pensez, moi ne peux pas faire pour faire ça. Donc, on ne peut pas faire compromis sur sa question de qualité du médecin-là? Oui, nous devons continuer à faire la qualité et plus, moi plus peut-être qu'on prend, nous vivre dans un contexte, nous travailler dans un contexte, donc, nous ne pouvons pas faire les médecins maurissiens, gagner une exposure, gagner un training, gagner une place pour aller, surtout dans les médecines de pointe, que nous avons la capacité, nous définitivement nous avons ouvert la porte pour faire ça pour les médecins et gagner sa qualité de formation pour retourner. Docteur Jocatpa, nous pouvons prendre une pause de pub et nous pouvons réveiller dans nos débats. Thank you. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche Les Vidéos. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertainer. On pense que de l'hebdo, comme ces autres journaux que l'on lise, sont des journaux sérieux et qui donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier et aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine, c'est une couverture générale donc avec un de ces de la gazette, je donne toutes les informations qui m'ont besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille, je m'appelle de rester parce que c'est dimanche, je m'ouvre dans le journal. L'effet divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui m'ont voir comment rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Le dimanche l'hebdo, c'est ce que je réveillais, je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spas, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez, en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidile, c'est génial ! Défidile, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidile, on a passé un bon moment en famille. C'est top, merci Défidile ! Ça y est, que les aventures avec Défidile ! Les meilleures offres sont sur le www.défidile.mu Réservé ou poussé à y aller. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons recevoir le nouveau plateau cet après-midi le Dr. Kalesh Jagagpal et le nouveau ministre de la Santé. Donc, Dr. Mutsu-Pékoz, avant de nous poser ce terminaux-là, peut-être rapidement, beaucoup d'entre nous posent des questions. Ok, on laisse Samandimouna pour quelles que soient les raisons, les raisons électoralistes ou autres, il fait Samandimouna à le faire l'internat dans l'hôpital. Qu'est-ce qui est arrivé à cette raison ? Il ne peut prendre un risque ou c'est l'internat c'est bien structuré qui ne peut prendre aucun risque avec le patient dans l'hôpital. Tout à fait. L'internat, c'est seulement un training qui Samandimédecin-là se fait à l'hôpital. À aucun moment, ce training ne peut pas dire qu'il est capable de dispenser un traitement pour soi-même, qu'il est capable d'examiner un patient supervisé, qu'il est capable de guetter comment ce signe et qu'il travaille under supervision. Tout. Je n'ai même pas le droit d'écrire une prescription. si je t'écris à une prescription, c'est toujours « count the sign » pour ce supervisor. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Nous passons à l'autre l'aspect maintenant, l'aspect aussi, ex-président Medical Council. Le temps de plainte de l'enquête reste toujours trop long, Dr. De Redpal. C'est tout à fait. D'accord avec vous. Il y a beaucoup de raisons nous capables expliquent ça. Première raison, beaucoup de fois, quand vous gagnez une plainte, vous avez un dossier. Vous gagnez beaucoup où vous n'avez pas ce dossier, parfois, vous n'avez pas eu un dossier, vous n'avez pas eu un court order, vous n'avez eu un order de la cour, vous n'avez eu une explication, vous n'avez eu une explication. Il y a une ta procédure à suivre avant qu'on complète un dossier. Deuxième, nous aussi, d'accord qu'il y a parfois, quand vous commencez un dossier, il y a une accumulation de dossiers. C'est-à-dire, si vous faites un ordinateur, pour prendre un dossier là, si vous déjà avez un dossier qui vous connaît dans le backlog, il prend tous les temps et il traîne un retard. La loi a récemment fait une modifiée. Qu'est-ce que c'est pour le côté qu'il y a maintenant quand on prend un dossier, l'objet finit de faire ce l'enquête tout dans 3 mois. Mais ça, pour en application. Alors, quand un dossier, le Medical Council commence à travailler un dossier, ça vous prend moins de temps pour faire ça. Mais là aussi, ça demande beaucoup de choses. Les médecins qui sont là-bas, le Medical Council, ce n'est pas les médecins qui sont employés à full-time basis. C'est les médecins qui déjà peuvent faire ce travail, qui viennent là-bas à full-time basis. Avec, vous avez le temps qu'ils ont gagné. Avec tout ça, c'est normal qu'ils a prennent le temps. Maintenant, nous, est-ce que dans les autres pays, nous, beaucoup plus avancés, nous, là ? Dans les autres pays, il est plus ou moins la même situation. Il y a un pays qui, oui, capable de traiter un dossier plus vite, mais il y a beaucoup de place dans le même pays. C'est là, le temps qu'il prend pour traiter un dossier, c'est plus ou moins la même chose. Comme tu l'as dit de médical council, tu veux dire qu'il faut revoir même sa institution ou tu veux dire qu'il faut donner plus de pouvoir à médical council. Est-ce que là, maintenant, qu'il vous menisse, est-ce qu'il faut le faire pour ça au nouveau gouvernement ? oui, bien sûr, mon père tannes m'a une proposition qu'il y ait médical council à mener. Maintenant, vous trouvez moi, mon rôle, c'est différent. Mon père, pourquoi pas, le médical council, c'est une institution indépendante. Alors, c'est le rôle du médical council. Vous pouvez dire, ok, il y a une difficulté au niveau du traitement des dossiers et de complaintes. vous allez avec vos propositions. Je vais donner un conseil en général. Je pense que je ne peux écouter moi. Et définitivement, à partir de là, je vais là-bas de nouveau travail et de nouveau m'écheur parce qu'il y a un problème. Vous pouvez dire qu'il y a un peu besoin d'attendre qu'il y ait de médical council à faire ce qu'il pour ne pas prendre une décision. Mais là, je ne peux pas de médical council. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qui avant l'élection, il y a un ministre, il y a un médecin et un syndicaliste. Un médecin et un syndicaliste. Là, maintenant, il y a un ministre. Donc, entre revendications et prendre une décision, il y a un monde de différence. comment on peut handle ça ? Je suis capable de handle les. Ma pensée, l'approche, c'est plus qu'il y a un peu de pouvoir permettre d'immun qui vient causer, permettre d'immun qui exprime les autres-mêmes, permettre d'immun qui trouve une solution ensemble. Bien sûr, si moi gagne quelqu'un qui vient avec un de l'extrême et le ministre pense à un de l'extrême, il n'arrive à une l'ère qui nous fait une concession, qui nous fait une sorte, qui travaille à un avancé. C'est sûr que peut-être tout l'extrême n'est pas capable de faire, mais définitivement tous les temps capable de trouver une concession, que tu fais un dossier et continue à bouger. Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, moi qui là, tout bon médecin peut mettre toute confiance sur vous. Il y a tant qui tout bon de problèmes qui finissent soulevés, qui aussi ensemble parmi, qui soulevés, qui tout peut résoudre. Tout à fait. C'est challenging pour vous. C'est challenging parce qu'il sait bien qu'il mène le médecin, je te connais qui moi, si moi comme médecin, mon père est un de moins avec eux autres, il y a un problème soit avec moi soit avec eux autres, il n'arrive l'air qu'ils autres commencent. Vous connaissez, mon père prend ma fonction hardly 24 temps. Je pense dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est nous pour garder cette approche, venir, collaborer, trouver une solution, faire travail là, continuer à bouger et ne pas prendre un dossier qu'on m'a dit un frisier en place qui nous fait une manière qui, vous connaissez, moi, je vais mettre dans une direction et je vais mettre dans une direction, mon pensée, mon pas pour faire sa qualité de situation. Justement, par rapport à nous finir au Medical Council, donc, ou Poudaco, ou même si au Pierre Tan, notre proposition, mais est-ce qu'il y a un Poudaco qui, quand même, le Medical Council a un pouvoir de sanction limité aux 10 jours ? Est-ce qu'il est où en tant que nouveau ministre de la Santé ou qu'on pense qu'il est bizarre et voir ça ? Exactement. Alors, vous trouvez là, là, moi, toutes mes fonctions commençaient hier. C'est sûr qu'il n'y a pas sa priorité et il y a beaucoup de les autres priorités qui il y a comme fonction comme ministre. C'est une priorité qui c'est l'organisation du Medical Council avec tous les pouvoirs qui n'arrivent pas pour revoir. C'est normal, moi, dans ma manière, je peux externer mon ami envers eux. Je t'aime qu'ils nous trouvent une solution et puis nous continuer vers eux. Toutes les priorités des priorités, là, M. le ministre ? Les priorités des priorités, les... Je m'ai déjà mon prédécesseur qui fait un travail formidable. C'est moi pour... Malheureusement, le temps pour faire ça. Vous connaissez quelle quantité de chez l'intravail ? Surtout pour le progrès du medical. C'est moi pour tout en détail, mais moi pour tout en détail, il implémente beaucoup de choses. Dans 24e temps, c'est la quantité qu'il y a de choses qui m'a trouvé l'intravail ? Oui, peut-être qu'il n'y a pas politiquement exploite ça qu'il y a de choses là. Ce qui m'a... Moi, je me suis pensé que c'est maintenant que c'est moi qui commence ce travail là. Par exemple, e-health, les améliorations des infrastructures, etc. Etc. Ben, moi pourrais saluer les audits, moi pourrais penser, parce que l'intérêt fait plusieurs travails et qui, comme à dire, le travail là, il est à mi-chemin, il est à 25% ou quoi. Mais comme à dire, moi pourrais remercier les pour que moi, il m'a une facilité parce que mon prédécesseur fait un travail. Alors, qu'est-ce que il m'a fait là ? Il m'a continué ce travail là. Ça veut dire, c'est un priorité pour moi, pour venir, ce travail qui est déjà fini bâti. Je vais go along with that et je vais make sure qu'il est ready on time. Vous comprenez là ? Je vais make sure qu'il m'aurait si concrétiser ce projet. Ça, c'est une priorité. Deuxième, bien sûr, ça aussi, il est déjà en fait une finie déclenchée. Lise cette informatisation de nos systèmes de la santé. C'est une priorité. Pour moi, c'est une priorité. Pour moi, la technologie et la santé, c'est quelque chose ensemble. Sauf que le e-health, il prend beaucoup, beaucoup d'années pour mettre en place. Quand nous n'arrivons là, justement, pour pouvoir se poser. Alors, le projet d'hier, il est déjà fini. Alors, les tenders, il est fini. Alors, nous pensons que dans les tenders ce dernier jour, il est fini. Alors là, les tenders, nous permettent un rapport du gender committee qui est pour venir. nous pouvons dire que le contrat pourrait être alloué. Et voilà, mon mec me fait de manière qui ne s'est pas tardé. Je pensais au début d'année, nous devons finir dans ce projet. Et bien sûr, il faut commencer par l'hôpital, par l'hôpital. On connaît un nouveau projet, un nouveau concept, mais ça fait une base pilote. Au prédécesseur, justement, ça c'est une des priorités. Au prédécesseur, à Noir Asnu, justement, il finit ce mandat avec un gros désaccord avec le docteur, il n'y a pas typé d'accord lié avec la revendication aux médecins sur le chiffre-système. Il y a une la grève qui ne s'y spane. Est-ce qu'on pourrait prendre le dialogue avec les autres Lola, avec le docteur Lola ou pour avoir la même lignée qu'A Noir Asnu, il va me dire, c'est qu'il n'est pas question de revoir le chiffre-système. Bien sûr, je parle de la même lignée de ça. Je pense que je vais avoir une approche avec les médecins pour dire que depuis le chiffre-système, n'oubliez pas, ne vous avez pas oublié que combien de médecins ont embauché ? Plus de 500, 600 médecins. Le chiffre-système peut-être aussi. Et je suis un journaliste qui prend les déléances, etc., beaucoup de fois, je ne vais pas trouver de quelle façon le chiffre-système ne peut-être aussi. Ce n'est pas mon risque de créer le chiffre-système. C'est un chiffre-système qui existait partout dans le monde. C'est mon pensée que le chiffre-système est là. Mais il n'y a pas une quitteuse qui peut-être... Ce n'est pas un argument qui peut dire à mon ex-colleur de l'EQTA. Ce n'est pas mon idée. Et mon pensée qui est quitteuse qui peut blesser le chiffre-système, il n'y a pas à dresser ce qui est là. Le chiffre-système, en gros, il n'y a pas un problème. Mais il n'y a quelques points dans le chiffre-système qu'il n'y a pas à dresser. Qui est ce bon point-là? Est-ce qu'il ne passe pas dans l'urgence? Je ne peux pas dire où les médecins qui ont tant comptant l'argent. Mais peut-être qu'il n'y a pas une chose qui a senti qu'il n'y a pas affecté par ça. Il n'y a pas d'une allowance, il n'y a pas d'une heure de travail, il n'y a pas d'un confort qu'il n'y a pas avec un ancien système. Nous, il n'y a pas pour... Vous ne vous en êtes pour cause de cela? Ah bien, c'est ça même mon travail. C'est une chose pour cause de travail et dégager une solution. Je ne crois pas qu'il n'y a pas de médecins pas pour comprendre. Je pense qu'il n'y a pas de médecins et il n'y a pas de demande dans une plateforme qu'il n'y a pas de discuter et qu'il n'y a pas de trouver une solution. Moi, c'est clair. Et moi, j'invite tout ça. Donc, le syndicat dans ce secteur-là, il déploie ces dernières années qu'il n'y a assez de consultation avec le monde vu que c'est un secteur sensible et surtout beaucoup, beaucoup difficile. Est-ce qu'il est où? Moi, je suis plus à l'écoute. Je ne connais pas qui consiste à dire à l'écoute mais je suis plus à l'écoute et définitivement, je peux dire à l'autre de trouver une solution parce que je ne suis pas capable de trouver une solution d'un extrême mais je suis là pour commencer et continuer de trouver une solution. Car je le dis, vitrine en l'hôpital, il y a beaucoup de nos patients, de nos attentes et de nos amis de nos docteurs. Je vais dire que souvent, ces noms docteurs qui tu faisaient dans sa service pas là, pas parce qu'ils ne peuvent le prévoir mais parce qu'il y a souvent un arrangement et qui fait qu'il y a un moment même où il y a un débat qui est bien sûr dans l'hôpital donc quand je le dis pour gérer plus sa flux de docteurs est-ce qu'il y a un problème quand je le dis pour une priorité justement? C'est définitive. Nous, bien l'hôpital quand nous avons une difficulté. Nous avons une difficulté prise en charge c'est-à-dire quand nous nous connaissons nos cas où nous avons notre propre public qui vient de l'hôpital. Il vient de l'hôpital dans n'importe qui façon même s'il y a un important désertant nous dire mais c'est pas une communication qui vous connaissez ou vous êtes dans l'hôpital ou vous connaissez peut-être là ou tant d'attente parce que si vous faites un extrait tant qu'extrait là vous connaissez ce rapport pour prendre un désertant. Si je vous communique ça avec vous il y a un petit problème il y a un gros problème et il y a une solution assez simple que vous pouvez si un médecin il y a un système qui quand un médecin il y a un casualty il y a trouvé qui derrière il y a une trentaine de patients il y a un moyen comment il y a un médecin qui vient d'assister et débloque cette situation je pense que ça il y a une solution qui va trouver une solution claire le problème c'est un problème qui doit trouver cette solution c'est un problème qui peut durer c'est un nouveau ministère de santé pour régler mais à la fin des autres mandats le problème perdure maintenant il y a un problème avec e-health il y a un peu une solution je vais dire parce que quand même je vais dire si le surintendant il y a un bureau il y a un simple application il y a un waiting il y a un il y a un patient il y a un casualty il y a un observation etc il y a un patient et le e-health il peut aussi aider pour dire quelle démarche il faut faire quand il y a une situation assez nous ne sommes pas capables il y a un casualty qu'il y a un docteur il y a un docteur il y a assez franc il y a un réveillir c'est vrai même dans le système même il y a moins de médecins 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 prend holiday médecins médecins le sick alors comment nous parler dans une situation pareille comment nous mettre l'emphase que nous sommes capables de regagner nos poules nous faire dire mais moi pensez une solution à faire est-ce qu'il y a plus de recrutement je ne sais pas pour le moment est-ce qu'il y a trouver un moyen que nous devra trouver un pool of doctors qui quand demain c'est un indice médecins qui postent dans casualty et vous trouvez le matin 5 pas de travail comment on replenish ou bien dans les autres places ou mettre là-bas ou mettre les autres places en déficit ou bien il y a une façon de nous cargir ça alors moi pensez sur ça qu'il y a un travail mais il y a un autre gros problème qui est le public bien en colère très souvent c'est qu'admission de nos patients c'est-à-dire on ne finit pas dans casualty on prend assez de temps dans casualty mais prendre là pour rentrer dans la salle parfois il arrive plus qu'il n'y a tant parfois c'est manque de place parfois c'est procédure mais est-ce qu'il n'y a pas de l'air pour révoire ça qui s'est arrivé nous explique ce patient-là qui vous connaît en ce moment pour aller dans la salle si il y a quatre attendants qui travaillent ou cinq un il y a un accident qui est le final reste avec sa patient qui est un accident l'autre déjà deux il y a des patients quelque part et l'autre il y a il y a il y a un test pour aller quitter le laboratoire mon quatre attendants il y a si je m'explique ça si je m'explique demain dans l'hôpital je vais dire peut-être ça pour prendre un petit peu le temps vous n'arrivez à pouvoir accepter le problème c'est mieux de communiquer moi aussi je vais dire même si moi je n'ai pas un ennemi si un enfant est blessé je vais dans l'hôpital ils nous donnent les priorités ou même je vais dire parfait mais cette communication si je ne vais pas ennemi nous allons finir pour être en colère parce que si je vais dans l'hôpital je vais en vie ils sont ils nous laissent ils nous reposent ils nous l'hôpital nous allons en colère mais si je vais dire comment nos situations sont-ils comme ça vous n'est pas en colère vous n'est pas en colère donc je n'arrête pas vous avez la tête d'un ministère qui est très critiqué d'un rapport le dit ok gaspillage beaucoup de choses mais comment vous améliorez cette situation gaspillage gaspillage il y en a de plusieurs façons c'est le premier nous avons besoin d'un élément de gaspillage comment on peut faire gaspillage c'est nous dire gaspillage en termes de nourriture qui nous se plaît de l'hôpital le dit donnez-nous un rapport il arrive à l'air pour guéter ce système est-ce qu'il est bon ou pas bon deuxième qui fait nous arriver pour qu'il autant manger après finalement la moitié nous jeter mais très souvent c'est le stockage d'un médicament beaucoup de médicaments qui périmaient et souvent l'un autre problème c'est qu'il y a un médicament qui en manque c'est-à-dire qu'il y a une procédure pour le suivre alors là-dedans déjà mon cas qui travaille en finifère déjà le projet est là comment pour faire un nouveau structure pour le stockage des médicaments et comment pour faire living un système vous connaissez un système un logistique qui met en place à travers toute la technologie pour finir dire ok vous connaissez un tant de médicaments qui prennent mais cet projet est déjà là c'est déjà déjà fini finit faire beaucoup d'étapes mais moi pensez les pourront en vigueur bientôt pour ça moi d'accord qu'il tient à l'imé il y a une solution qui est déjà infinifère et maintenant gaspillage dans les autres secteurs ça reste à comment se connaître qui est-il y a raison de cette gaspillage et trouver une solution il y a un autre problème qui est très souvent soulevé c'est l'équipement c'est l'appareil surtout l'intech qui est très souvent tout en panne et il y a beaucoup anglais souris apparemment quand un médecin ou quoi besoin un certain appareil sophistiqué c'est normal c'est un user c'est un user aussi qui est tout c'est un user d'une certaine spécification et cette spécification traitée par les ou connaît les procédures qui existaient etc mais après ça nous avons dit l'appareil il y a un panne et finalement il y a un truc qui est arrivé mais maintenant il y a un système il y a un truc comme ça quand il y a un appareil il y a une garantie qu'il y a un suivi pendant 5 ou 6 années c'est-à-dire si demain cette compagnie qui est disposée de provoquer l'appareil il y a un maintenance et un servicing et qu'il y a un repair pendant de certaines années si il y a un appareil avec lui et puis finalement l'appareil il y a un panne et l'il n'y a pas une fin de nous ça a une provision là c'est tout à fait normal qu'il y a un appareil et souvent je te dis qu'il y a un dix monde qui peut maintenir l'appareil là au niveau de nous dans l'hôpital pas suffisamment formé ça c'est une autre difficulté qu'il y a un personnel de l'hôpital et de faire face tout à fait la cause ça qu'il y a un dix monde qui peut maintenir l'appareil là c'est lui-même qui prend charge de maintenance de repair et tout bien qu'il y a une chose qui est associée pour une durée comme ça ça vous connaissez il n'y a pas pour dire qu'il appareil là non pas il n'y a pas qu'il y a un autre dossier qui est l'hôpital cancer qui est évoqué souvent il nous connaît au niveau du département l'hôpital cancer au niveau Victoria c'est souvent la cacophonie c'est souvent difficile pour un patient c'est bizarre qu'il y a des heures pour une chimiothérapie et c'est vraiment vraiment compliqué dans ce département là est-ce que sa dossier-là est progressé au niveau du ministère de la santé par rapport à ce l'hôpital là le cancer hospital les désirs ont progressé je pensais une phase je ne prends pas de celle-là bien mon cas je ne disais pas autant éclairer avec ça mais mon cas il a progressé et je pensais une première phase de traitement pour comment se faire dans l'hôpital cancer bientôt alors je ne parle tous les détails parce qu'ils me connaissent aujourd'hui je ne finis que ça vu qu'ils me tiennent à ouvrir la radio je me disais quand même de moins un highlight mais c'est sûr ça de celle-là je ne disais pas c'est pas dans un peu de temps au bout d'indier l'hôpital cancer pour commencer prendre un malade pour qu'ils commencent à faire bien l'infusion il y a un autre dossier qui est quand même assez important dans le système de médical public diabète tension cholestérol c'est un man 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 plaît de nous de nos sociétés l'IP est bien progressé c'est une bataille qui ministère de la santé une faire de longue haleine une grande bataille beaucoup de travail une faire à ce niveau-là mais l'IP encore progressé donc est-ce que le système public une faillir où vous pensez nous c'est une culture c'est un style de vie des mauriciens qui ne sont pas capables de faire au contraire le système public travaille bien beaucoup de l'eau nous pour dire que oui nous les mauriciens qui souffrent beaucoup de la diabète etc jusqu'à 2015 c'est un type continué progressé nous trouver d'un service en 2015 c'est une stabilisation on va dire aucune réduire mais l'inistabiliser sa quantité de services que le ministère de la santé a offert en termes de promotion en termes de campagne dépistage traitement traitement de point de vie traitement de complications nous capables de dire qu'ils nous amourissent avec une santé publique complètement gratuite ou gagner tout ça là maintenant c'est l'heure aussi de mettre l'emphase dans le monde mauriciens cette année nous pouvons célébrer le diabète dans deux jours le 14 mais nous nous continuez alors nous là quand nous célébrons cette l'idée cette fois-ci c'est l'emphase dans le monde comme ça l'emphase c'est le diabète et la famille c'est à dire si demain moi je suis diabétique c'est pas seulement c'est moi qui est le diabétique je veux dire que je veux un entourage aussi qui est de moi si mon entourage peut dire qu'on ne peut pas faire l'exercice pas manger un ice-cream comment tu as en vie manger mais je pense qu'il arrive en l'air qu'on peut continuer à faire progrès c'est vraiment challenging mais on ne peut pas dire ce progrès qu'on a fait là c'est suffisant et la quantité de progrès qu'on ne peut continuer dans cette même direction nous pour faire une dernière chose avant parce qu'on ne peut pas prendre un appel à un auditeur on est dans un ministère qui appelle le ministère du wellness c'est nouveau ça et est-ce qu'il y a un désagré une idée avec le gouvernement qui peut le faire derrière ça quel est ce ministère alors vous trouvez quand il dit la quality of life quand on entend c'est health and quality of life qualité de la vie il y a une TMP vous connaissez qui veut dire qualité de la vie c'est une longue discussion qu'il y a pas que vous avez mais le wellness c'est le bien-être comment dire comment nous chaque individu trouve ce bien-être dans ce même qui vous misère qui vous connaissez qui vous éduquez qui vous moins éduquez qui vous riche etc etc en fait n'importe quoi de sortie où il y a qu'on trouve le wellness de façon si de même moi je m'imite qui ou qu'apparemment il y a un plan de briller ou bien ou elle il n'y a aucun problème parce que la constitution est comme ça et moi je m'imite 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 dans cette configuration je m'imite de trouver mon happiness dedans mais comment un ministère de wellness peut fonctionner qui se peut contre faire qui va déjà vous n'a pas d'idées par rapport à ça oui je m'imite je m'imite vous trouvez aujourd'hui il y a plusieurs programmes par exemple je m'imite ça le wellness n'est pas trop de nous-mêmes c'est l'importance nous avons tendance de le wellness dans vous connaissez d'autres choses c'est l'heure de promouvoir cette wellness dans nos systèmes qui nous vivent dans nos manières qui nous vivent le wellness c'est une wellness c'est une façon une simple affaire qui va adapter pour la vie wellness c'est un peu de spiritualité il y a tant de choses qui vont faire pour trouver le wellness c'est la mode de vie la spiritualité l'exercice la façon de manger la façon de exprimer parce que vous connaissez il y a beaucoup de choses qui nous gardent dans nous nous ne pas exprimer ça m'a pas de pression dans nous la façon de gérer nos enfants il y a tout ça de choses qui les disent le wellness mais il faut expliquer il arrive là pour faire une campagne pour dire nous wellness là jamais nous t'en dire jamais t'en dire du monde mais quand vous dire wellness maintenant c'est bien du monde pour venir c'est des gros pour venir dire comment on trouve ça nous vous prend une pause pub et nous vous prend un appel à l'auditeur après coeur de l'info coeur de l'info la suite dans quelques minutes c'est ce que je rêvais hier je rêvais que je nageais avec les dauphins voyages hôtels spa parcs de loisirs activités terrestres et nautiques et si vous en profitiez en un clic une pause bien-être pour se rebooster waouh DefiDeal c'est génial DefiDeal c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île grâce à DefiDeal on passe un bon moment en famille c'est top merci DefiDeal ça y est que les aventures avec DefiDeal les meilleures offres sont sur le www.defiDeal.mu réservé ou poussé à yé à travers l'île Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'importe qui du monde qui vient du vent sur la faute, il parle la main vide avec le docteur Gagatpal. C'est pour ça qu'il bouge, il met sur la main l'eau, il pote ici, et pour l'hygiène, il y a un l'esprit zen, un l'esprit dynamique. C'est pour ça qu'il prouve une journée, en tant qu'il premier ministre, il choisit Gagatpal pour mettre le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, c'est pour qu'il peut amener une bonne amélioration tous ces critiques que vous trouvez pour gagner là, pour arrêter de gagner parce que le docteur Gagatpal, il y a un monde qui est capable de changer sa ministère là, sa façon dont ça a été là, sa façon dont ça a été roulé là. Il y a une notion, une capacité, une jeune, une dynamique, une expérience, une expérience, il y a beaucoup de choses dans l'eau, et ne bénédiction au bon Dieu, et ne bénédiction les pet, et ne bénédiction tous, ça a été dans l'eau, qui sont reconcités gratuites, n'importe qui l'est, n'importe qui d'avoir une amour, d offered dramatique, d' исслед Jesola, n'importe qui l'enfant, qui s'est passé à la peau de Jagatpal, on a fait un bon temps qui est en route, et même qui est vide, qui a été trouperé, qui a été pour vous, qui a été dit, qui a été le bulletin, qui a été trafiszé, qui a été fait pour vous, qui a été rapporté à vous. Et moi, pour moi, Ramassami Namda, qui reste à Floréal, m'a conduit bien sa capacité, sa l'intelligence qu'il est là, m'a chier avec ça, beaucoup quitte chose, beaucoup critique, tout pour arrêter de gagner dans l'hôpital. Et moi, m'a souhaité dire bon sens pour être capable de faire beaucoup quitte chose dans ce l'avis, et dans l'avis bandioune, qui tous les jours, qui peut passer des difficultés d'un côté de la santé. Merci, mais de moins de temps pour m'en faire. Il est surtout aussi buté par le fait qu'il est spécialiste aussi, pas qu'à pas, vignes dans l'hôpital, vignes de gorge dans l'hôpital, ça c'est l'autre aspect qui aussi ne peut jamais régler. Comment on peut contre-régler, c'est un problème de spécialiste ? Nous commençons par dire que nous, dernièrement, dans les dernières années, nous finissons pas mal de recrutement de spécialistes dans les hôpitaux. Vous connaissez, quand même, c'est un procédure qui nous finit de commencer. Nous pensons que nous demandons aussi de augmenter, de traitement spécialisé, d'augmenter. Maintenant, les Mauriciens, pareil comme n'importe qui place ailleurs, ce tour d'un traitement spécialisé. Quand ça demande, là, l'hôpital est augmenté, et malgré qu'il est aussi, d'un côté, l'hôpital est augmenté, tout le temps, il y a un imbalance. Vous pensez que vous avez trouvé une moignée, comment pour finir par arriver, combattre ça, moignée de ça ? Mais vous connaissez, si nous, le ministère de la Santé, il est décidé qu'il est besoin d'augmenter le nombre de spécialistes, il y a une procédure. Il y a une procédure de service civil, il y a toute une procédure qu'il est besoin de faire pour ça. C'est normal qu'il manque un ministre, définitivement, quand il manque de spécialistes, quand il ne besoin d'être plus de spécialistes. Je vais dire, en parenthèse, nous, dans le gouvernement, c'est l'intention de décentraliser l'hôpital. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire l'hôpital, il y a une crowd que tu connais. Il y a beaucoup de services qui, peut-être, nous cadenaient d'un centre de santé, un médiclinique, qui nous appellent, un médiclinique qui est un dispensaire, qui est beaucoup plus que tu n'appliques, beaucoup de fonctions. Pourquoi pas ? Il ne faut pas parler d'arrivée, nous envoyons un spécialiste là-bas. Mais ça veut dire le nombre. Si nous commençons un service de spécialistes dans les médicliniques, bien sûr, ça commence par le nombre de spécialistes, nous réduire l'hôpital, nous donne plus de concentration avec les heures de soi-là, avec la technologie et tout, définitivement, nous pouvons finir par pallier beaucoup de problèmes. La demande des spécialistes, c'est beaucoup plus qu'en général. Monsieur le ministre, nous avons un dernier appel. Rach de Rosel. Bonjour. Bonjour les invités. Une simple question, c'est qu'il y a une petite question, c'est qu'il y a une petite question qui a pris l'examen PRE-REG, le PRE-REG, si vous avez tiré. Mais là, nous avons une concentration, elle ne passe de 100 élèves, incluant qu'il n'est pas fini de mbbs, et qu'il n'est pas aussi qu'il n'est pas spécial, il s'est retourné, mais pas capable de pratiquer sans un internship là. L'eau là, qui peut arriver là, après, ou qui ne met pas l'usage de la santé. Oui, une fois que cette loi est promulguée, qu'il n'est pas pris l'examen d'entrée, il veut dire que tout le médecin qui vient de mourir, c'est sûr, vous vous apprendrez tout. Il est déjà arrivé dans le passé, le ministère est capable d'embaucher plus de 200 médecins à la fois, pour faire le training dans l'hôpital, mais quand il y a une centaine de médecins, ce n'est pas un problème. Là, il vient, le médecin qui finit l'examen, mais le recrutement, il continue, il y a un on-going process. N'importe qui domaine de discipline, on dit, on trouve beaucoup de chômeurs, comment dire, beaucoup de... on dit, il y a beaucoup de grès. Mais ça, vous connaissez, il n'est pas juste dans la médecine. Il n'est pas tout, mais moi, je vais dire, si on trouve avec le chef système, où il y a une recrute plus que 600 médecins, beaucoup de médecins, ben, on nous donne l'opportunité, on pense que c'est un moyen de faire plus de recrutement. Et moi, je suis capable de dire que, doucement, doucement, c'est beaucoup de recrutement pour continuer à aller, parce qu'il nous fait envie que le système de service, avec plus de... vous connaissez, patient, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de continuer de travailler, quand on dit qu'une patient vient de l'hôpital, c'est plus d'explications, ça prend plus de temps. C'est une orientation plus, comment dire, d'un traitement personnel à ben d'immun, à ben maurissien, pour aider à améliorer. Là, nous prenons un problème qui, même en a ben de médecins, c'est quelque part où vous avez trouvé un moyen, comment faire, je trouve ça en porte. Une dernière question, une question taboue, qui fâche beaucoup le cannabis médical, qui est au point de vue, l'eau-là? Alors, mon pensée, le cannabis médical, l'heure qui nous peut causer, ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Bon, le cannabis médical, c'est ce qu'on nous dit le cannabis, moi, je veux dire le cannabis médical, c'est un peu difficile pour nous connaître qui ça veut faire pour nos sociétés. Nous ne veux pas comprendre nos sociétés, nous ne sommes pas capables de dire que ça, déjà, on connaît l'illégalisé dans tous les pays, et ce qui est dans nos pays. Première question qui vient de nous, nous, si nous mettons le cannabis, qui se veut nous faire l'eau, là? Qui se l'impacte? Et si arrivé ce cannabis médical, il fait un mauvais duçage de ça, coûte nous pour aller. Mon pensée n'arriverait-elle pour nous t'arriver à une question, là, avant de nous penser, par exemple, la cause, tel X pays, il finit comment se donner, légaliser le cannabis, il vient de nous amener ça dans Maurice, il n'arriverait-elle pour guéter ce contrôle, pour guéter l'impact, l'eau-là, pour la population, etc., etc., qui, ici, à Maurice, ne peut nous faire aucune étude jusqu'à présent. Donc, vous proposez-vous faire une étude complète, là? Oui, bien sûr, nous faisons une étude complète, nous cognons les risques, nous cognons les conséquences de ça, quand nous guéterons la lumière de ça, nous causons ça. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas. Docteur Kailesh Djagarpal, merci beaucoup. Acceptez-nous l'invitation à venir la synthèse de l'info avec Anoub Dukia. Au cœur de l'info. Au cœur de l'info. Sous-titrage ST' 501